Son histoire a ému la France entière. Atteinte d'un cancer en phase terminale, Marie-Laure Pica n'a plus que quelques mois à vivre. Mère célibataire de 4 enfants, elle a choisi de les placer en famille d'accueil. Mère courage, elle médiatise sa fin tragique pour laisser de l'argent à ses enfants. Toute la presse est venue, elle a écrit un livre, vendu des droits pour un film, mais dans son village. Cette surmédiatisation agace. Non, là, faut arrêter. Moi, je dis les médias, faut arrêter un peu. On l'accuse de vouloir profiter de sa célébrité et on lui souhaite le pire. Et donc, c'est là où habite ma voisine qui souhaite que je crève rapidement. En rendant publique sa maladie, Marie-Laure s'est-elle rendue compte des conséquences ? Sa célébrité suscite les jalousies. Comment fait-elle pour tenir ? Alors que dans son village, on commence à lui tourner le dos. Puiseau, une petite commune anonyme de 3500 habitants près d'Auxerre. Anonyme, jusqu'à ce que Marie-Laure Pica, l'une de ses habitantes, révèle publiquement sa maladie. Un cancer généralisé. Elle est condamnée. Il y a six mois, les spécialistes ne lui donnaient que deux mois à vivre. Aujourd'hui, la médecine ne peut plus rien faire pour elle. Le cancer de Marie-Laure s'est métastasé dans tout son corps. Avant, rien me fatiguait. Et maintenant, tout me fatigue. Tout. Il suffit que je balaie ou que je l'abre, il va me falloir cinq, six heures pour récupérer. Et aucun traitement médical ne peut plus la guérir. Les médecins ont arrêté la chimiothérapie. On ne lui donne plus maintenant que des médicaments pour calmer la douleur. Je pense qu'il y a beaucoup la morphine parce que je la prenais avant, je l'avais qu'en patch. Et maintenant, je l'ai en patch, plus en médicaments. Donc à mon avis, les deux réunis, ça balaye bien, quoi. Marie-Laure a touché les médias qui se sont emparés de sa terrible histoire. Celle d'une mère de 36 ans qui n'a plus que quelques mois à vivre et qui choisit de placer ses quatre enfants dans une famille d'accueil. Marie-Laure a décidé d'écrire un livre sur son tragique destin. Un film en sera adapté. Elle a vendu les droits. Tout cet argent ira à ses enfants. Marie-Laure est soutenue par la France entière. Elle a déjà reçu des centaines de lettres. Cécile, sa meilleure amie, l'aide à gérer sa nouvelle célébrité. Dis-leur la lettre. Cher Marie-Laure, ce jour, je prends la plume pour te dire combien je te trouve courageuse. Mon Dieu, Marie-Laure, je ne sais pas où tu puisses tout ce courage et comment tu y arrives à plaisanter, même dans les situations les plus graves. Je te laisse mon numéro de téléphone si tu veux m'appeler. Il y a le fixe et le portable. Je serai heureuse de t'entendre. Je t'envoie toute ma tendresse. J'embrasse très fort tes bébés. A bientôt, j'espère. Isabelle. Marie-Laure est émue. Elle ne s'attendait pas autant de messages de soutien. Ça fait plaisir. Tu n'y attends pas à ce que les gens s'intéressent à ce qui nous arrive. Mais si Marie-Laure a réussi à y mouvoir la France entière, dans son village, en revanche, c'est carrément l'inverse. Et donc, c'est là où habite ma voisine qui souhaite que je crève rapidement. C'est là. Qui disait, qui disait, c'est bien fait pour sa gueule si elle crève. Qui a dit ça ? La voisine de là. À Puiseau, la surmédiatisation de Marie-Laure agace. Sur la place du marché, les langues se délient. C'est malheureux pour le cas de cette personne-là. C'est vrai. Mais il y a énormément de gens qui ont le même cas que cette personne-là. Mais on ne le ménitidise pas comme c'est médiatisé. Je suis désolé. Ensuite, elle a peut-être voulu profiter de cette affaire pour pouvoir effectivement n'en mettre pour aider ses enfants. En tant qu'affaire. Mon père, il a décédé un cancer et puis voilà. C'est pas parce que malheureusement, cette personne-là a des enfants qu'il faut en faire un slogan comme c'est pas possible. Non, il faut arrêter. Moi, je dis les médias, il faut arrêter un peu. Voilà, c'est tout. C'est de la méchanceté gratuite, comme on dit. C'est un peu con. C'est ça, la mentalité ici. La mentalité des cul-téreux. À l'école du village, c'est la même chose. Les enfants de Marie-Laure sont pris à partie. On leur demande pourquoi leur maman n'est pas encore morte. Automatiquement, les enfants, ils entendent quoi ? Ils entendent la connerie de leurs parents. Bien sûr. Les gamins... Les parents, déjà, quand on critique quelqu'un, on ne le fait pas devant des enfants. Le problème, c'est que les mauvaises langues parlent de Marie-Laure. Ah oui, c'est malheureux ce qui arrive, mais j'entends aussi... Ah oui, maintenant, Marie-Laure, dans tous les bouquins, il y en a marre, il y en a que pour elle. L'argent, de toute manière, c'est pas pour ces gamins, c'est pour elle. Pour beaucoup aussi, c'est des conneries qui sont racontées. Elle a fait ça pour palper de l'argent alors qu'elle va rester avec nous. C'est ce que les gens finissent par se dire. Voilà, une fois que je serai morte, bon, ça, les gens sauront que c'était pas du pipeau. Cet après-midi, Marie-Laure a rendez-vous à l'hôpital afin d'apaiser ses violentes douleurs. Un traitement qu'elle ne pensait pas suivre aussi longtemps. Normalement, il n'était pas prévu que j'allais jusqu'à l'anniversaire à Julie, quand même, à la base. parce qu'il m'avait donné jusqu'à février grand maximum. On est quand même en avril, donc c'est pas mal. À mon avis, je pense que je partirais d'un coup sec. Ça, je le sens gros comme une maison. Elle fait des paris avec le jour de sa mort. Elle fait le pari de plein de choses comme ça. Moi, je ne suis pas habitué avec ça. On est tellement confrontés à ce genre de choses-là dans ce métier-là que quand ça touche ses propres amis, ça ne passe pas. Moi, j'ai du mal. C'est plus facile de le prendre comme ça que de faire la gueule, quoi. De toute façon, d'abord, il y a d'un autre qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, j'irai, donc tant que j'en rigole. Mal au bras. À force de l'accompagner toutes les semaines à l'hôpital, Fabien, l'ambulancier et Marie-Laure, la condamnée, sont devenues amies. On sait que l'issue, elle est fatale. On le sait et... Il y en a qui se résignent. Marie-Laure s'est résignée. Moi, je ne peux pas. Je me dis plus le temps passe, plus on gagne du temps avec elle, c'est bien. L'air de rien, c'est elle qui nous donnerait une petite leçon de vie, en fait. Ce n'est pas la fausse émotion, excusez-moi, c'est... Non, je suis... Excusez-moi. Sous une apparente bonne forme physique, Marie-Laure vient de subir 4 heures de perfusion. Il faut recalcifier sa colonne vertébrale, métastasée par les cellules cancéreuses. Un traitement éprouvant. Depuis le mois d'octobre, elle a déjà perdu 30 kilos. Et c'est dans une maison vide qu'elle doit se forcer à rentrer. Dans le jardin, les jouets des enfants qui ne sont plus là et des souvenirs de sa fille Julie dans la cuisine. C'est Julie qui fait des beaux... de très beaux coloriages. Comme de temps en temps, il laisse des petits mots un petit peu partout. Et là, Julie m'avait laissé un très joli mot. Je t'aime fort. Je penserai toujours à toi. Je t'aimerai toujours, même quand tu... Voilà, bisous. Les 3 petits points, c'est à nous de devider. Marie-Laure sait qu'elle va mourir. Alors elle a décidé de vider la chambre de ses enfants. Là, ça, c'est la chambre des filles de Julie et de Margot. Et là, c'était la chambre des garçons. Pourquoi c'était ? C'était parce qu'on a tout débarrassé. Pourquoi ? Parce que quand je vais décéder, ça fait du boulot, mine de rien, dégager un appartement. Donc si je peux le faire, moi, de mon vivant, comme ça, ce que j'enlève, en général, je donne. Donc le malheur des uns fait le bonheur des autres, comme on dit. Ses enfants sont partis et comme si son destin n'était pas suffisamment cruel, c'est maintenant qu'elle découvre l'amour. j'aurais pas imaginé il y a un an tombée amoureuse. Non. Je voulais combattre la maladie qui normalement devait se soigner à l'époque, puis repartir après sur de bonnes bases. Sauf que bon, les choses ont fait que ça a changé les donnes. L'amour, plus fort que la mort. Marie-Laure profite des derniers moments qu'il lui reste à vivre. Aujourd'hui, elle n'a plus qu'un seul objectif. Le but, on va dire, c'est d'essayer d'aller, vu qu'on est encore ici maintenant, on va essayer d'aller jusqu'à l'anniversaire à Julie. L'anniversaire de sa fille, Julie, ce sera le 7 mai. Ouais, dans 15 jours, ça doit être faisable. Ouais. Même pas peur.